Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle Bookrefio. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui m'a fait hurler de rire. J'ai passé un excellent moment avec ce petit bouquin et je vous le conseille fortement. Il s'agit de Maudikarma de David Safier ou David Safier, je ne sais pas trop comment on prononce, publié chez Pocket. Alors Maudikarma en fait c'est l'histoire de Kim Lange. Kim Lange qui est une animatrice de télé allemande qui a énormément de succès et qui privilégie sa carrière professionnelle à sa vie privée, qui n'hésite pas d'ailleurs, pour arriver en haut de l'affiche d'écraser les gens qui sont autour d'elle en lançant des tas de rumeurs sur eux qui sont complètement erronées. Et donc le jour où commence notre histoire, c'est le jour où Kim est nominée pour le prix du meilleur animateur, animatrice télé de l'année. Et c'est également le jour de l'anniversaire de sa petite fille. Et elle va préférer aller à cette soirée dormisse des prix plutôt que de passer la journée avec sa petite fille. Et après cette soirée, alors qu'elle est en train de prendre l'air sur la terrasse de l'hôtel où elle dort, et bien elle est percutée par la lunette des toilettes d'une station spatiale qu'elle se prend en pleine tête et donc elle meurt. Et là, au lieu d'en rentrer dans la belle lumière et d'être bien au nirvana, comme ils appellent ça, et bien elle est catapultée dans la peau d'une fourmi. Parce qu'elle a accumulé trop de mauvais karma et que donc elle ne peut pas directement aller au nirvana. Et là Bouddha lui dit que si jamais elle veut remonter dans l'échelle des réincarnations, il va falloir accumuler du bon karma. Et en plus de ça, elle va se rendre compte, parce qu'elle n'est pas loin de sa fille et de sa famille, qu'il y a une autre femme qui essaye de prendre sa place. Alors elle est un petit peu pressée par le temps, notre petite Kim. Alors moi j'ai tout aimé dans ce roman, à part une petite chose dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais sinon franchement, j'ai trouvé que c'était assez frais, assez léger, assez rafraîchissant. C'est quelque chose qu'on peut lire quand on pète la forme, pour profiter encore plus de la vie justement, des petites choses au quotidien. Et quand on n'est pas bien, c'est le genre de bouquin qu'on lit pour se redonner la patate. Et ça fait vraiment du bien au moral. Alors moi j'ai particulièrement aimé la façon dont David Saffir a tourné un sujet aussi dur, aussi froid, je vais dire, que la mort, en quelque chose d'aussi léger, d'aussi light. Franchement, la façon dont il tourne le sujet, dont il parle les réincarnations, la façon dont Kim va évoluer, tout ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Je trouvais ça très original, assez unique en son genre. Malgré que vous allez me dire, oui mais c'est pas la première fois qu'on invoque ce sujet là ou quoi que ce soit. Oh oui mais non, mais ici, le traité avec humour, j'ai vraiment adoré. Surtout que Kim, vous allez voir, c'est le genre de personnage, au début vous allez la détester, parce que vous vous rendez bien compte qu'elle a quand même une vie qui est parfaite. Elle a un mari qu'il aime, elle a une petite fille adorable, elle a un super métier mais elle n'en profite pas, parce qu'elle est aveuglée par des tas de choses, dont sa réussite professionnelle qui compte par-dessus tout. Et donc, elle ne voit pas les petites choses de la vie, elle ne voit pas que sa fille a besoin d'elle, elle ne voit pas ce que son mari, elle lui reproche tout le temps, elle ne voit pas le mal qu'il y a à aller raconter des ragots au patron pour faire virer une telle personne et prendre sa place. Tout ça, pour elle, ce n'est pas grave, ce n'est pas des choses qui sont répréhensibles. Et donc, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle se retrouve fourmi, parce que pour elle, elle n'a jamais rien fait de mal. Et puis, petit à petit, alors qu'elle va d'abord en tant que fourmi, et puis après, quand elle va monter dans l'échelle, elle va se rendre compte de tout ce qu'elle a raté. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est vraiment ce petit livre, même s'il se veut drôle, même s'il se veut léger, il vous garde toujours en arrière-fond le fait que la vie, il faut en profiter, il faut profiter de ses proches, il faut profiter des choses simples, il faut savoir ses priorités, et surtout tout faire pour qu'une fois qu'on part, qu'on n'ait plus rien à regretter. Donc moi, c'est un bouquin qui m'a énormément plu, aussi bien pour le côté drôle et léger que pour le petit dos dramatique qui était ajouté. Parfois, j'avais la larme à l'œil, tellement je trouvais ça émouvant, ce qui était dit dans ce roman. C'est vraiment une pure réussite. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit quelque chose qui m'a gênée dans ce bouquin. C'est ridicule, vous allez dire, mais c'est la façon dont Kim Lange meurt. Alors, vous allez me dire que c'est hilarant de mourir d'une façon aussi bête, recevoir les lunettes d'une toilette tombée d'une station spatiale. C'est vraiment ridicule, surtout quand on la reçoit sur la tête. Et c'est vrai que c'est drôle, mais c'est déjà vu. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez la série télé Dead Like Me, qui était diffusée aux États-Unis en 2003 et 2004. Eh bien, c'est exactement le même principe. L'héroïne principale, dont j'ai complètement oublié le nom, reçoit les lunettes de la station spatiale Mir sur la tête. Et donc, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était déjà du réchauffé, c'était déjà du vu. Et comme le roman date de 2007, eh bien, je crains que l'auteur ne se soit inscrit. Et au niveau des personnages, comme je vous dis au début, vous allez détester Kim. Et ensuite, vous allez voir par sa répartie, qui est quand même une répartie de feu, par le fait aussi qu'elle arrive toujours à se mettre dans des situations cocasses, mais hyper drôles. Vous allez vous attacher à elle. Ce n'est pas possible de ne pas aimer Kim Lange. En plus de ça, moi, j'ai beaucoup aimé à la fin le fait qu'elle se retrouve réincarnée pas forcément comme elle l'aurait souhaitée. J'ai trouvé que ça donnait une vision assez juste du regard des gens, de ce qu'on devait penser de soi aussi. Vous allez me dire, c'est un peu confus ce que je vous dis, mais je ne peux pas non plus vous raconter l'histoire, sinon il n'y a pas d'intérêt à le lire. Donc, quand vous y serez, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. J'ai bien aimé aussi le personnage de Casanova, donc le Casanova himself, qui intervient en tant que fourmi également. Ça fait plus de 100 ans qu'il se réincarne en fourmi. Lui, il n'en a rien à faire d'accumuler du bon karma. Et puis, sous l'influence de Kim, il va lui aussi s'élever. Il va être tout à fait content, Casanova, de revenir en mammifère et à ce moment-là, de pouvoir avoir une vie sexuelle acceptable, que ce soit sous forme de hamster, de chat ou quoi que ce soit, il s'en fiche. Mais voilà, moi, j'ai adoré l'intervention de ce personnage. Et en plus de ça, comme c'est un roman qui est écrit à la première personne, ses interventions à lui, c'était via des notes de bas de page, via ses mémoires. Et ça complétait toujours ce que Kim disait. Et j'ai trouvé cette façon d'introduire le personnage très original, très bien amené. Et voilà. Donc, c'est un personnage auquel je me suis également attachée. Bon, évidemment, il y a aussi Alex, le mari. Il y a la petite fille, Lily. Et l'ex-amie, Nina. J'ai bien aimé les deux premiers. J'ai bien aimé la façon dont Lily prenait les choses. Je trouvais que c'était une enfant qui était assez mature pour son âge et par rapport à ce qu'elle vivait. Donc, le décès de sa maman. Alex, il va se dévoiler petit à petit aussi. Parce qu'au début, je ne comprenais pas trop pourquoi il cherchait toujours à provoquer Kim dès qu'elle ouvrait la bouche. Et puis après, j'ai compris. Donc, c'est aussi un homme qui va se dévoiler petit à petit. Franchement, ça m'a énormément plu. Par rapport à Nina, là, globalement, ce n'est pas un personnage qui m'a plu. On va dire que c'est la méchante de l'histoire, forcément. Pour moi, c'est quelqu'un qui se veut gentil, qui fait sa petite sainte en montrant à tout le monde qu'elle est parfaite, mais qui cache derrière une personnalité bien plus mauvaise que celle de Kim. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Alors, pour finir, je vous dirais au niveau du style, ça se liste très vite. Les chapitres sont très courts. Je l'ai lu en moins de 24 heures. C'est fluide. La répartie, l'humour, tout ça fait que vous avancez très rapidement. Puis, vous voulez aussi savoir ce qui va se passer pour Kim. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, comme je vous l'ai dit, j'ai aimé aussi le fait qu'on intercale des notes de bas de page où Casanova prend la parole. Je trouvais ça assez bien amené. Ça permettait aux deux personnages de s'exprimer à la première personne. C'était plutôt sympathique. Voilà. Donc, si je peux vous recommander ce bouquin, allez-y, foncez. Vous ne le regretterez pas. C'est juste une petite lecture drôle qui fait du bien. C'est un roman qui peut se lire dans toutes les circonstances, qui se lit vite, qui se lit bien. Et sincèrement, je pense que je le relirai. Justement, un petit coup de cafard ou quoi que ce soit pour me donner un petit coup de bousse. Je pense que c'est ce genre de bouquin qu'il faut. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai convaincu de lire Maudit Karma. En tout cas, moi, je remercie Frencher Kidea et Lolo Lecture puisque j'avais vu leur revue sur ce livre parce que c'est grâce à elle que j'ai eu envie de le lire. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !